Membre associé de l'Académie des sciences d'outre-mer depuis le 31 mars 2006, le Congolais Henri Lopez, inhumé le 14 novembre dernier au cimetière du Mont Parnasse, a reçu un hommage de ses confrères. Lui aussi membre associé, le Premier ministre, chef du gouvernement, a assisté à cet hommage. Au cours de la cérémonie, le secrétaire perpétuel de l'Académie a eu des mots élogieux et riches de sens pour décrire le confrère qu'ils ont perdu. Huit romans, un essai, un récit et des nouvelles à son actif, Henri Lopez, le romancier du métissage décédé à l'âge de 86 ans, manquera au monde politique et scientifique. Prenant la parole à son tour, le chef du gouvernement congolais a réitéré son admiration pour Henri Lopez, comme décrit par le ministre des Affaires étrangères au cours de la messe de Requiem, « Un soleil parti à Pemba, un soleil qui est allé se coucher, se coucher définitivement pour ne plus se lever de nouveau », disait-il. À travers son engagement politique et littéraire, Henri Lopez fut un humaniste fervent et éprouvé. Le chef du gouvernement, qui a comparé l'auteur congolais à Stendhal, a fait le lien entre l'œuvre de Lopez et celle de l'Académie. Henri Lopez nous quitte alors que l'Académie des sciences d'Outre-mer venait de célébrer son centenaire, sous le thème « Pensez le monde de demain ». « Pensez le monde de quel monde s'agit-il alors qu'Henri Lopez nous avait déjà avertis en disant « Il est déjà demain ». « Oui, nous étions déjà demain ». « Nous sommes déjà demain », à en croire Henri Lopez. On peut dès lors dire qu'il y avait déjà pensé. Mais de quel monde s'agit-il ? À quel monde a-t-il pensé ? Au monde qui se retrouve dans un processus d'abdication et de déchéance. Précipitant notre siècle vers des chutes inattendues, nos sociétés doivent utiliser de la substantifique moelle qui compile quête de vérité, amour du prochain, intente réciproque entre peuples, construction du village planétaire débarrassé de haine et de préjugés. Un monde où des personnes d'obédience diverses se retrouvent ensemble. Le Congo et la francophonie perdent un défenseur de la langue française et un haut cadre. Le nom d'Henri Lopez restera gravé à jamais dans les esprits. Lui, le devancier qui a ouvert la porte de l'Académie au Congolais. Cadre exceptionnel selon les sociétaires de l'Académie, une minute de silence a été observée avant la fin de la séance et un ultime hommage dans le livre d'or de l'Académie. Avant son départ, le Premier ministre a offert symboliquement quelques ouvrages de Henri Lopez. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !